Mais pourquoi j'ai pris ça ? C'est vraiment très long genre C'est quoi ça ? Mon bras il est là ? Oh non c'est dégueulasse ça Oh bah alors là t'es sûre d'avoir vraiment zéro au cul Ah bah comme ça ça fait un bon boum On est d'accord mais bon comme ça c'est pas bon Oh la la soit du youtubeuse Oh c'est mon moment Oh oula Ah ça sent quoi je sais J'arrive pas à trouver mais je sais que je sais Yes Le cadre est dégueulasse Salut j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je te retrouve dans une vidéo où on va pas parler de jeux vidéo Mais de vêtements oui Cette chaîne n'a pas pour but de faire que du jeu vidéo J'ai toujours voulu faire un peu tout ce que je voulais Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul de vêtements Avant de me faire insulter Oui c'est de la fast fashion puisqu'on va parler d'un site qui s'appelle YesStyle Qui est un site ultra connu Tout le monde fait des vidéos dessus en ce moment C'est un site asiatique du coup ça daille un peu petit par rapport à ce que nous on peut voir en France Généralement en France je prends du XS Que ce soit en haut ou en bas je taille du Oh non Raye vu pas le cadre de la vie Et pour ce qui est du bas je taille du 32 Si il y a des bruits pendant la vidéo Je fais des petites choses qui est en train de jouer Je vais mettre des notes sur 10 Et j'ai tout noté sur mon petit téléphone Il a fallu un mois et trois semaines Avant que je sois livrée Ça m'a coûté 250€ Mais il y a des codes promos qui traînent un peu partout Du coup j'en ai eu pour 225€ il me semble Et il y a un article que j'avais commandé qui m'a pas été livrée Et du coup il me semble qu'ils m'ont dédommagée C'est arrivé dans deux paquets Et je dois quand même avouer que ça sentait un peu le pétrole Enfin la chimie un peu dégueulasse Evidemment si je peux retrouver les liens des articles Je vous les mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse Après regardez bien les avis quand vous commandez Et évitez de commander des articles où il n'y a pas d'avis dessus Parce que généralement c'est pas très bon signe Il est possible que les prix que je vous affiche à l'écran Ne soient pas les mêmes que quand vous alliez sur le site Parce qu'en fait ça change tous les jours Il y a toujours des promotions On s'est compris Le haut rose Je mets 9 sur 10 parce qu'il était opaque Il était moulant Mais il était un tout petit peu court C'est vrai que je m'attendais pas à ça Il est très bien, il tient pas trop chaud Ensuite on passe à la chemise en velours côtelé Elle existe aussi en manche longue Mais je préférais prendre la manche courte 8 sur 10 parce que ça tient chaud Vraiment croyez-moi Il fait 35 degrés actuellement Elle est bien taillée Elle serre à peu près au corps Mais pas non plus trop au point qu'on se sente trop serré dedans Par contre au niveau du col Il y a 2-3 fils qui se battaient en duel Mais sinon elle était très bien Le top dragon Je sors complètement noisone de confort avec ce genre de vêtements J'ai jamais mis ça de ma vie 7 sur 10 Les bretelles elles étaient trop longues honnêtement Mais c'est un peu le risque Moi j'ai des petites épaules Un petit gabarit moi Donc en même temps je m'y attendais Les bretelles sont pas ajustables non plus Mais bon c'est pas grave Au pire un petit peu de couture ça se fait La broderie par contre elle était super jolie Bonne chance Parce que vraiment c'est une matière qui transpire de ouf Le top vert à fleurs 10 sur 10 Franchement trop confortable Le bandeau du milieu il sert tout ce qu'il faut Il est pas trop serré Mais en même temps il est pas trop lâche Franchement trop bien Et en fait c'est fait avec des élastiques Et les manches pareil ça tient super bien Moi je pensais que ça allait se barrer Mais pas du tout La chemise avec les têtes C'est vraiment très long 9 sur 10 Parce qu'elle était un peu trop longue Et que sur le site elle paraît Bien C'est une taille unique Du coup c'est vrai qu'on a pas trop le choix Bah on a pas le choix du tout d'ailleurs Elle est super légère par contre Donc pour l'été c'est top Et elle est quand même opaque Sur tous les extraits de vidéo Où je porte les vêtements Je ne mets pas de soutien-gorge Parce que dans la vie de tous les jours Je n'en mets pas Même des brassières Je ne mets rien du tout Et ça passe L'autre chemise que je vais vous présenter 9 sur 10 aussi Elle est mieux taillée que la première Parce qu'elle est un peu plus courte Et un peu moins oversize Après si vous aimez l'oversize Bah vous préférez la première Elle est un peu plus épaisse Mais elle reste quand même légère C'est vrai que la première Elle est très 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 légère Tu sens que ça fait un peu cheap la matière La deuxième beaucoup moins Mais elle tient quand même pas trop trop chaud Ça va Le sweat J'adore les sweats Je vous ai une passion pour les sweats Faut le savoir Et pour les chemises C'est con ça Mon bras il est là 7 sur 10 Il tient chaud Mais par contre Il est un peu trop court Au niveau de la taille Je m'attendais vraiment A de l'oversize partout Pour le coup les manches Elles sont oversize Elles le sont trop je trouve Vraiment je pouvais passer 4 fois mon bras Dans chaque manche Au niveau du bas Ça va être un peu trop court Enfin c'est un peu Ça y est bizarrement Mais le sweat reste cool La capuche est ok Même si moi Ça me va pas Des capuches Et la poche du milieu Elle est super grande Le pull rose Le pull rose C'est hyper tendance en ce moment De toute manière J'ai pris des trucs Qu'on voit un peu partout 6 et demi sur 10 Il tient chaud Mais il est trop court Par rapport à la photo Enfin sur la photo Ça paraissait beaucoup plus long Et il est trop ouvert Sur les côtés Je trouve Moi ça me dérange pas Mais je m'attendais pas trop à ça Le pull à carreaux 7 sur 10 J'ai trouvé un peu trop court C'était un one size Donc un taille unique On pouvait pas sélectionner la taille Par contre les manches Elles sont super bien taillées Faites attention par contre Parce que c'est le genre d'article Où on peut se faire avoir Sur la photo C'est vendu avec la brassière Qui a le même motif Or quand vous l'achetez Bah vous devez acheter les deux Séparément Et du coup c'est pas le même prix Le petit pull Slash gilet blanc 9 sur 10 Il tient chaud Et les détails sont super beaux Je trouve ça fait pas trop cheap Et la longueur elle est nickel Franchement j'aime beaucoup Beaucoup ce pull La chemise blanche Parlons-en 4 sur 10 En fait c'était ça pas pire note C'est pas du tout comme sur la photo C'est beaucoup trop transparent C'est mal taillé Franchement tu ressembles à un cube dedans C'est droit Y'a pas de... Non La matière elle est rêche Ça fait vraiment ultra cheap Pour le coup Le seul détail qui est joli C'est les manches J'adore les manches Qui sont resserrées Et qui après partent en évasé Je pense que je vais essayer De la reprendre à la couture Je sais pas trop comment je vais faire Mais bon Je suis vraiment déçu de cet article Passons aux shorts J'adore les shorts qui sont longs On va commencer par le marron 9 sur 10 Parce qu'il est bien taillé Il est pas trop court Mais il est quand même assez large Au niveau des jambes Il est vendu avec la ceinture Et sur la ceinture Y'a quand même pas mal de trous Qui vont assez loin C'est vrai que généralement Je dois toujours faire mes trous Moi-même dans les ceintures Parce que j'ai une trop petite taille Mais là nickel En plus de ça Ça fait un peu cheap Mais pas trop pour la ceinture Ça va Par contre Y'a pas de poche A quel moment on fait encore des shorts Sans poche C'est pas possible Le deuxième short Qui était donc le short crème Je lui mets 7 sur 10 Trop long Il était trop serré à l'entrejambe Vous savez au niveau de la couture Je sens pas à l'aise Il était aussi long dur avec une ceinture Pour le coup la ceinture Est un peu galère J'ai pas compris Cet histoire d'anneau Ça tient beaucoup moins Qu'une ceinture normale Après c'est quand même joli Mais celui-ci A des poches Et les deux sont disponibles Dans plein de couleurs différentes Le pantalon à carreaux 7 sur 10 Parce qu'en vrai C'est un leggings Alors peut-être que c'est annoncé Et que j'ai juste pas lu Parce que souvent Dans les énoncés des articles Y'a beaucoup beaucoup de mots Et lisez bien les descriptions Si vous voulez pas vous faire avoir Sur la matière ou quoi Parce que généralement On lit pas Même les avis Moi j'ai essayé de regarder vite fait Mais en vrai Sur les tailles J'ai pris mes tailles habituelles En me disant que de toute manière J'étais petite Donc ça allait bien me tailler Vous pouvez avoir des surprises Et ma vraie crainte C'était surtout sur les pantalons Les shorts et tout Parce que c'est là Où je galère le plus Dans les magasins Il n'a pas d'attache par contre Vu que c'est un leggings Donc au niveau du ventre Bah ça baille un petit peu Même si c'est quand même Un peu serré Je trouvais que c'était pas ouf L'alignement des boutons L'alignement des boutons C'est pas droit du tout les gars Vous avez fait quoi ? Il y en a trois qui sont là Trois qui sont là Il y a des poches par contre Sur un legging c'est quand même étonnant C'est pas mal Et au niveau des jambes par contre Ça colle bien Le petit top à fleurs 9 sur 10 Franchement c'est cute Ça taille bien Même si c'est un peu court Donc si vous avez du mal avec ça Bah voilà Mais moi j'ai pas trop de mal Les bretelles sont assez courtes Franchement c'est nickel La petite dentelle devant Avec le petit nœud C'est mignon Rien à dire Ça fait pas trop cheap C'est cool Le dernier vêtement C'est donc la robe Que je porte actuellement Je suis censée tout 9 sur 10 Je ne mets jamais de robe Mais je me suis dit Histoire de sortir de sa zone de confort Jusqu'au bout Prenons de robe Ça taille bien Au niveau des manches Comme je vous montre Sur le close up Vous pouvez les porter Épaules dénudées Ou sur les épaules Je trouve que les deux sont très jolis Ça tient bien Je pensais que ça allait pas trop tenir Au niveau des manches Mais ça tient vraiment bien Parce qu'en fait il y a un élastique Vous avez un élastique tout autour Aussi au milieu Et vous avez des petites ficelles Que vous pouvez tirer Pour resserrer Pour faire un effet plissé Comme c'est hyper la mode en ce moment Et après vouloir rentrer dedans Par contre La fermeture éclair Est dans le dos Donc c'est un peu compliqué Si vous êtes seul Franchement j'ai un peu galéré Mais ça se fait Rentrer un petit peu le ventre Parce que pour la fermer Il faut un peu aspirer Toutes ses tripes Mais une fois que t'es dedans Ça va La matière est un tout petit peu élastique Je vais pas vous dire Qu'elle est trop Et elle est un peu évadée Sur le bas Au niveau de la taille Du coup Très jolie Et enfin pour les accessoires Le petit sac baguette marron Hyper à la mode encore une fois La fermeture par contre Est montée à l'envers Et elle est pas coupée à la fin Donc t'as un bout de fermeture Qui se fait la malle Tu sais pas trop ce que ça fait Et c'est très mal fait Attendez on zippe dans ce sens là C'est mieux de zipper dans ce sens là Que dans ce sens Qu'ils ont foutu là On peut ranger pas mal de trucs Même si ça reste un petit sac Il y a trois poches Il y a la poche principale Il y en a une à l'intérieur Et une à l'extérieur Il fait croco forcément Ça fait cheap Mais j'ai pris une coque Pour mes airpods Parce que j'en avais marre De les confondre Avec tous les autres gens De mon école Rien à dire C'est fait en silicone C'est mignon Il y a un petit citron Vous avez plusieurs fruits Il me semble qu'il y en a quatre Et enfin Les deux encres à lèvres Qui sont de chez Peripea Ça sent quoi déjà ? Ça sent un truc On connait ça Très cool Hyper facile à appliquer J'ai pris du rouge Mais ça s'estompe Donc si tu l'appliques Comme une merde Ça passe Parce que moi Je sais pas appliquer du rouge à lèvres Et ça va En tout cas de loin C'est ok Tu peux je pense Faire plusieurs couches Que ce soit plus ou moins opaque Si tu veux que ce soit plus foncé Au centre Comme c'était la mode en Corée Les couleurs sont jolies Il y a plein de couleurs différentes Ça sent les bonbons à la cerise Donc c'est très cool Et ça se sent pas du tout Sur les lèvres Si tu laisses sécher un petit peu Ça va Il n'y a pas trop de transfert Bon après je te dis pas De rouler des galoches A toute la terre entière Sinon c'est sûr qu'il y en aura plus beaucoup Donc globalement Je suis très contente Parce que je voyais plein d'Américaines Qui faisaient des vidéos Mais moi je savais pas trop Ce que ça valait Je prends pas trop de risques Étant donné que je suis une petite taille Si vous prenez des tailles au-dessus Pensez bien à regarder Surtout au niveau des pantalons Des jupes Des shorts etc Parce que j'entends plein de gens Dire que ça taille trop petit J'ai pas testé les chaussures Parce qu'honnêtement Je pense que Ça a fait un peu cheap Mais j'aimerais bien tester à l'avenir Je recommanderais sur le site franchement Parce que c'était très cool C'est pas cher Même si ça reste de la fast fashion Fait dans des conditions pitoyables J'achète très très peu de vêtements Je fais beaucoup de fripes Donc voilà Je me suis dit pour une fois Jetez-moi la pierre si vous voulez Mais j'avais envie de commander Du coup voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Même si c'est pas du tout Ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne Et voilà Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo